Député Abel, décoline, comment nous? Bienvenue, M. Martin Deba. Bonsoir, Josué, m'appé saluer Esaïu, m'appé saluer collègue moi, puis un matin ta toute. Mouin content parce que non bon m'opportunité ça, pour mouin exprimer matin, notamment par rapport à la situation difficile qu'a peut développer dans la commune mi-en-Balais. Décou, décoline, décol, mouin connaît que la plus grande responsabilité, c'est la mairie. Et mouin connaît que ou mouin bon amouni, ou toujours bon amouni avec la mairie, est-ce que son gauche aïe pour nous? Nous pas t'attend ça? C'est mi-Balais mouin tap koui? Un peu mouin tap koui? Eh ben, collègue, Pierre-Martin ta toute. Jean, ou décri situation, effectivement, normalement, c'est adoué responsabilité la mairie. Mais NAP allait directement pour nous dire, responsabilité la mairie, c'est lorsque la mairie lui-même l'était préparée pour ça. Responsabilité la mairie, c'est lorsque la mairie lui-même l'était joint de moyens pour ça. La situation, Jean, nous connaît, c'est dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, c'est la croix des bouquets, c'est la cité soleil, c'est la zone croix des missions, bref, c'est la zone plaine en général, qui emploie à la gang amé. Il se trouve que mouin sa yo ki wotrouvé yo nan situation difficile nan Kwa-de-Bouquet dans la plaine dans la cité soleil, li difficile pou yo, pou yo prenne direction Grand Sud-Peyan, puisque depuis des mois, direction Grand Sud-Peyan li coupé avec zone métropolitaine de Port-au-Prince-Lan. Donc, direction qui t'est pi facile pou mon yo, c'est soit vers Acaïe-Cabaret, mais surtout vers le plateau central. Donc, c'est ça qui expliquait, depuis week-end 1er mai, eh bien, c'est avec un pile étonnement, c'est de façon inattendue, tout le monde m'y en valais, y compris autorités locales, y compris les notables, lorsque nous constaté plusieurs dizaines de gros bus jaunes, basculent, qui chargent les mouins, bref, toute qualité véhicule de transport, qui a débarqué de mouins dans les communes mises en balais. C'est de mouins qui, pour la plupart, pas de compte mises en balais, il y a pas de mouins blanco-centrales, en pile naïon, c'est de mouins qui sortit dans de l'autres départements. Donc, yorive, yor pratiquement fait un premier atterrissage dans les communes mises en balais. Donc, depuis week-end 1er mai, c'est déjà plusieurs centaines déplacés qui sortit, kap kouru kite Kouadebouke, kap kouru kite zone pleine nan, kap kouru kite cité soleil, eh bien, kal, ranyo, dans les communes mises en balais. Mais, alors que, alors que deko, alors que deko, ou konne, gen moun ki pap tou nan kon? Ou pokon konne pou matisoye lan, gen moun ki pap tou nan kon? Mais, mais, mais tou, ou pa konne pou konmien tan, yor deya? Effectivement, koleg, et c'est sa plus se préoccupasyon, l'enn di situation, li difficile, situation komplike, li difficile, paske nou pap bay tet nou menti, nyambale pa genye on kapasite d'akeu, li pa genye on infrastruktu d'akeu kite genye tan la, il e vre ke genye pa de bayas, ou genye pa sen lui, men, la anko, jan nou d'il nan konmansman interview sa, la meri pa te prépare pou sa, protection civil pa te prépare pou sa, bakone, la kourouj pa te prépare pou sa, les eglises, que ce soa l'eglise episkopale, les eglises katholiques, men, les cultes réformés, etc., qui toujou fait preuve d'hospitalité, lorsque genye on de problem sa, yon, yon pa te prépare pou sa, non sollman yon pa te prépare pou sa, men, nou, tout koné, ki situation sociale, difficile, peyye ayé, et nyambale, le plateau central, li pa egxan, malheureusement. Déja, c'était avec ampile difficulté, pou l'eglisio, pou, les institutions locales, pou réponde, avec, on sait, le problème de mon zone même qui est dans une situation difficile. Donc, c'est ça que fait. Nous, SOTI, comme députés sortants de Mirbalais, nous, SOTI, on communiqué le presse. Côté, nous faisons un appel avec les institutions nationales, internationales, avec les ONG, pour que, yo, poté secoue by commune Mirbalais, by association, yo, by protection civile, by la mairie, c'est vrai que Mirbalais autant que fait se peut abchercher de près des initiatives gagnant un groupe qui fait constituer ce groupe d'alètes qui composait de pasteurs, m'a salué, pasteur Jean-Baptiste, Pierre-Jean-Baptiste, dit pasteur moté, gagnant M. Diké-Si-Jamais, qui s'est responsable dans l'éducation, ou gagnant l'ancien ministre Joanne Asgué, le référent-père Alphonse de l'église épiscopale, Père Hommel Eustache de l'église catholique, et d'autres notables qui font partie de groupe Sahar, qui a cherché des solutions, bien entendu. Il n'y a pas de solution que nous gagnons, puisque il n'y a pas de temps de nous en telle affluence. Donc, il est temps, et merci pour l'opportunité de l'église catholique, pour l'église catholique, pour l'église catholique, la. Eh ben, collègue, c'est une très belle question, mais qui récolte? C'est vrai, ou qu'à joindre dans quelques localités, qui... Ou qu'à joindre maï ? Allo ? Est-ce que maï a bon déjà ? Est-ce que... Qui ça... Qui ça... Parce que... Ce n'est pas de problème qui est là, non ? Non, mais c'est un gros problème. C'est un gros problème, mais... Ou qu'à joindre quelques habitants qui t'entendent 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 mais c'est pas une grande quantité, puisque un parrain expert dans le domaine agricole, moi même ensemble avec mon collègue, mais nous connaissons avec toute question changement climatique, je vous le dis, même saison, saison, c'est saison de production, parfois, il n'y a pas de production, les gens ne sont pas les Alvini, les gens ne sont pas les Alvini, donc tout ça est un impact sous la récolte, sous la production. Donc, c'est une situation qui est vraiment, vraiment, vraiment difficile, je vous le dis, c'est le monde qui vient pour la plupart qui n'ont pas de la zone, qui vient de la capture et de la production Mirbalet, Mirbalet quand même, j'en connais un collègue puis à ma tête à toute, Josué Esaü, vu positionnement géographique Mirbalet et proximité avec Porto-Prince, proximité avec l'artibonite, chaque catastrophe qui passait dans le pays, que ce soit une catastrophe naturelle, que ce soit un cyclone, lorsque tu es gagné un problème dans le temps d'Ango Naïve, dans Saint-Marc, ou gagné un pilmounio qui vine sous Mirbalet, qui pourrait et à travers d'autres communes dans le plateau central, qui touraient les savannettes, touraient les bâtisses, touraient les zones boucan carré, qui se commune voisine de Mirbalet, bref, ou gagné un très forte migration. Pendant période tremblement de terre qui était passé, il y a un paquet de monde qui quittait Porto-Prince qui vivent Mirbalet, ça veut dire que c'est une population qui croit d'année en année dans la situation qui est encore compliquée, compliquée, et la compliquée situation commune Mirbalet, c'est vrai, pour faire preuve d'hospitalité, mais quand même, pour faire preuve d'hospitalité, il faut gagner de quoi pour répondre avec une telle situation. Merci, parce qu'au dépalais de Porto-Pour, nous espérez qu'il y a un oeuvre qui vaille et toutes les ONG, toute l'autre organisation qui est capable en tout cas de penser avec et de mettre en balai pour que il faut ce coup de Mounsayo. Alors que il faut manger pour gagner équipe sanitaire, alimentaire, etc. Bref, donc nous, vraiment lancés, on appelle solennel, on appelle pressant, puisque Mirbalet n'est pas capable de gérer une telle situation. Alors que parmi mouches, ou pas de mal, ou pas de femelle, est-ce que tout, rivé tout Mounsayo, n'est pas peut-être créé en psychose de peur, de crainte au niveau de la insécurité? Ce n'est pas même pour le créer, l'idée c'est créé, puisque Mirbalet déjà t'est en situation d'insécurité, bref, ce n'est pas parce que c'est la Caïmouen qui fait m'obliger de cacher réalité, il était déjà en situation d'insécurité, ou de groupes externes, mais tout le fait que on mélange des belligérants sous plan local même, qui étaient déjà à créer une psychose de peur dans le niveau Mirbalet. Et il est vrai, il est vrai, c'est le monde qui a cherché sauver la vie parce qu'il n'est pas capable de résister dans le cadre de guerre qui a fait un gang dans la plaine de la Cité Soleil, mais qui sait, peut-être, si il n'est pas de mauvais graines qui a profité. la police, autant que faire se peut, Mirbalet n'a pas essayé de faire de contrôle, mais là encore, en dépit de bonne volonté, la police n'est pas capable d'atteindre à un travail rationnel pour une raison très simple, Mirbalet guégnet en population qui était déjà à croître quand même et pas guégnet assez d'effectifs policiers. Non seulement pas guégnet assez d'effectifs policiers, policiers ont pas guégnet assez de moyens quand même, puisque leurs guégnets ont communes qui gagnent l'artibonite qui fait tout, bien entendu. Ah, il dit qu'il y a l'acrase net ou là? L'acrase net ministre TPTC après ministre TPTC en dépit du fait, s'il vous plaît, dans budget 2016-2017 et budget 2017, tu gagnes l'agent plus de 200 millions de goudes qui étaient là pour travailler ça, l'agent disparaît en n'y a pas fait. L'agent disparaît par des travaux qui étaient commencés tout simplement au niveau ministère de finance, planification, TPTC, ou cette fameuse formule de aménagement et réaménagement dans budget, etc., monsieur a décidé comme le ressemble, il prend un cobre qui ten budget pour faire l'école, soit dépensé dans contrat fictif, ou faire contrat fictif, etc., ça vous voulez. Bref, nous t'ab dit, il y a un paquet cette voie de communication, de pénétration, ça veut dire la police a besoin plus moyen pour que il fait patrouille, pour que il fait contrôle. Mais l'arrivée dans commissariat, c'est à peu près un véhicule qui gagne, et parfois on a une qui en panne une semaine sous deux, donc comment on capable de contrôler efficace de la police. Donc voilà, en situation extrêmement difficile, j'ai remarqué que moins économiser tant nombre moyen pour ne pas parler du gouvernement de l'État, puisque nous même nous dis là, je suis éte d'il, c'est la presse, c'est moi même comme citoyen qui était à apporter au créneau par rapport à flux de moun sa ille qui arrive mis en balai. Le gouvernement, l'hypote non gène gouvernement, on par qu'on est directeur général c'est une vulgaire bureaucratie, c'est le monde qui a réalité pour voir, mais qui décide envers et contre tous, faire ça vous voulez, vous faites preuve d'inertie lorsque vous pas complice et ça passe à là, moi c'est regrettable, c'est encore la preuve que gouvernement ça a échoué, c'est encore la preuve que coalition qui n'empouvoie ça, ensemble de partis qui jouit bénéfice pour voir ça, que pour eux même seuls, ils montrent qu'ils ont contribué dans les pays en otage que il y a là, nous espérer en tout cas, pour la énième fois, il y a fait preuve d'un minimum de conscience pour que ils ont libéré pays ça, qu'ils ont contribué dans otage que il y a depuis un certain temps. collègue de Colline, m'pense que l'Itabon est pendant qu'on a fait parler avec vous pour réfléchir sur l'importance de la route de Mimbalay de Ponsondé de combien commune sont Mimbalay pour arriver à Ponsondé? Combien commune? Alors, on passe la chapelle, on passe Verrette, zone des âmes pour arriver à Ponsondé et il faut savoir... Vous passez Lyankou tout? Comment? Lyankou? Certainement, oui, au Lyankou, c'est toute zone saio, où ça est desservi, y compris, bien entendu, commune Mimbalay et commune Sodo. maintenant, route l'écrasé par Jean Mgé Njé Faux qui fête et Dieu seul sait, c'est un voie de communication qui qu'on nous permette que l'État rentrait plus moyen dans la trésor publique, plus l'agent dans la trésor publique, puisque dans le temps, l'on t'a gagné un problème sous zone Acaïe, Cabaret, bref, sous national numéro un an, route ça te permette que circulation est faite, bien que Mimbalay, le plateau central c'est pratiquement 60 à 70% transport qui allait vers le grand nord, puisque toute machine transport c'est national numéro 3 que il y a passé, mais à n'importe qui moment, ce n'est pas le sujet, mais comme vous me posez la question, à n'importe catastrophe qui arrive, 60 à 70% de transport vers le grand nord, que ce soit nord-est, que ce soit département nord, pour citer ça, c'est vers le plateau central, mais il y a un pont que machine va passer, il y a une zone qui est dans Joumou, qui est centrale péliglant, il y a un pont fer à cheval qui même dans agglomération ville bien balay avant Joanne Hôtel Roseau Plaza qui sont investissements importants de l'ancien ministre Joanne Asguet, c'est de danger imminent, mais en dépit de appels qui lancer travaux publics pour que j'aime faire rien, parce que lorsqu'on y a de poids cap passés mais malheureusement l'état ferme les yeux lit et c'est lorsque catastrophe rivée parfois et Abdou dénoncée et Abdou guet enquête cap et fête donc on croit que le plateau central en général lit impatient pour que guénie en gouvernance responsable d'un pays ça puisque c'est un département en dépit de toute opportunité que l'offrit mais qui exposé à toute qualité danger malheureusement exposé exposé nous guénie on fou un l'hôpital là comment électricité aille parce que on pile l'hôpital qui débat sur nous question insécurité augmentée mais comment électricité aille électricité a pas guénie un gros changement pas c'est ça l'em c'est pas un gros changement c'est que depuis ancienne administration fait président Jovenel Moïse il était décidé pour retirer la tradition de courant 24 sur 24 que mis en balai bénéficiaient ah bon ah ben oui puisque gagner un moment mis en balai qu'on passe 11 semaines 2 semaines sans pas un courant mais parfois c'est 18 ans courant que il bat mais à chaque fois tout population toujours levé campé de moun qui n'a communauté a toujours levé campé il y a seulement environ 2 à 3 semaines de mouvement et c'est suite à mouvement ça y a plus ou moins courant en façon mais de commune d'un kou l'as ka oba bel ad hens thomas maïsad se kakava tout monde boukan karé soto et quand il y a un réseau qui arrive déjà, Baptiste, nous ne parlons pas de savannettes frontières pour qu'il y a un réseau électrique qui arrive là-dedans, et bien, quand il y a ça, il n'y a pas de noix, alors que Centrale Hydroélectrique Pelliglien, nous, par exemple, suspendons ça, c'est une richesse nationale, mais avant d'être une richesse nationale, ils sont une richesse départementale, puisque c'est là d'un plateau central lié qui produit quantité courant que le produit, pour voyer Porto-Prince, voilà que, mon côté courant produit, parfois, c'est bloqué, obligé à bloquer, pour arriver à le courant. Donc, nous, tout le monde doit résoudre lorsque il y a une gouvernance responsable dans le pays. Il y a un courage, là, parce que nous avons, nous, et là, il y a un peu de monde qui dit qu'il y a un sensé, du côté où il y a une tête, il y a un continué à monter toujours, et donc fait nous connaître tout changement en termes d'envahissement et de la population que vous commencez à parcourir dans le balai. Très bien, merci, collègue. Donc, nous, encore une fois, lancé appel avec toute institution de bonne volonté pour que vous convergissez, vous, vous, et m'y emballez, pour vous aider, vous, et vous, vous, et vous, avec la mairie, protection civile, les églises catholiques, épiscopales, adventistes, etc., parce que très souvent, il y a des organisations de base, très souvent, c'est moune, ça, yo, kazek, yo, tout, a, zek, yo, se, yo, même, ki, nan proximité population, peu importe kritique ou tandèque genyen, mais si, wap, son programme, ou besoin, l'on minimum d'efficacité, pou ke l'aterri, bo, kote, moun, ki, besoin, yo, ou, wap, kapa, paso de, de moun, sa, yo. En tout cas, et mersi un pil, le député Abel Decoline, me, et, m bakonye, n'asso, menna, wame, te, yo, nan, moun, nan, komite sa, nan, responsabte nan, komite sa, ave, wame, wame, te, yon, kontakak, nou, pou, yodinou, nan, ki, ponye, yo, yon, 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 yon,